Je tiens à garder mon sang-froid. Mais je suis obligé de vous dire que vous allez trop loin. Mais regardez-vous ! Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'il suffit de baiser la main des dames dans les salons, de se changer pour dîner et de se laver les doigts à poils de poissons ? Ça se paie, ce que nous sommes. Et ça se paie chèrement. Et nous l'avons toujours payé chèrement jusqu'à présent. Et quand on ne veut plus payer, quand on lésigne sur le prix, quand on commence à jouer sur les deux tableaux, un peu aristocrate, un peu arriviste, un peu aristocrate, un peu danseur de cordes ou marchand de tapis, j'ai le regret de vous dire que très vite, on n'est plus qu'arriviste ou marchand de tapis. C'est pour moi que vous dites ça ? Pour tout le monde ! Peut-être bien, après tout, qu'il n'y a plus d'aristocrates. Peut-être bien que l'argent nous a tous pourris à notre tour. Et si nous n'en avons pas, c'est encore pire. Il nous brûle le cœur. Peut-être bien que tous ceux qui portent un nom sont comme vous, des façades, des trompe-l'œil. Peut-être bien que les aristocrates sont ailleurs. Dans le peuple. Inconnus, humbles, mais ardents, fiers, généreux, prêts à tout donner, tout, contre rien. Il y en a encore comme ça, je le sais. Il y en aura toujours. Vous, c'est fini. Des survivants, des ombres. La guillotine, c'était une solution propre. Encore un mot, le dernier. Puisque bonheur et opulence sont devenus votre devise, je vous souhaite de vivre heureux, riche et gavé. Mais je vous prie de me laisser vivre comme je l'entends. Que Pierre Freinet demeure l'un des plus grands comédiens du siècle dernier, il n'est là qu'évidence. Qu'il confondit dans une même affection théâtre et cinéma, voire et pour te dire que ses créations y furent d'égale valeur, on peut en revanche en discuter. Discussion en vérité assez vaine. Peu familier du demi-mot ou de la pensée cachée, Freinet n'en fit jamais mystère. Aux Français comme au boulevard, à Paris, Londres ou au New York, il fut avant tout un homme de théâtre. Le cinéma qui le requit dès 1915, ne venant que par surcroît, on serait presque tenté de dire, malgré lui. Non pas que Freinet eut le septième art en inversion, l'ingratitude n'était pas son fort. Disons plutôt qu'il y demeura étranger. Dès 1950, il s'en explique à son biographe, l'écrivain Albert Duboeh. Dès l'origine, confie Freinet, le cinéma a été exploité industriellement. Jamais il n'a été un moyen d'expression utilisé comme tel. Le cinéma transforme un jeu vivant en une conserve emmagasinée dans des boîtes de fer blanc, tout comme les conserves de sardines ou de petits pois dans le dessin de reproduire ce jeu à bon marché et de créer par là de la richesse. Le problème est donc de trouver dans le monde le plus d'acheteurs possible à cette conserve. A ce problème, la plupart des producteurs ne trouvent qu'une solution, concédée au goût médiocre. La même année, cette fois pour le périodique « Le film vécu », Freinet précise, à la base de toutes les difficultés que le comédien doit vaincre sur le studio, on retrouve cette prépondérance de l'argent et de la matière. C'est elle qui oblige l'interprète à exécuter dans l'immédiat, sans incubation du personnage et de façon irrémédiable. Elle qui lui interdit de saisir ce personnage dans son unité et de le suivre dans sa continuité, qui le condamne à ne prendre avec lui à des instants de son évolution dont l'enchaînement chronologique est bouleversé, que de brefs contacts où l'intuition joue plus que le sens critique. Elle enfin, qui par le grouillement de cette usine poussiéreuse et bruyante qu'est le studio, le prive de toute possibilité de recueillement, de tout moyen de défendre son potentiel nerveux et sensible. Quatre ans plus tard, Freinet voudra bien concéder au même Albert Dubé que, par la projection de son travail, le cinéma offre au comédien de s'amender. Bientôt pourtant, Freinet retrouve Freinet. Non, tranche-t-il, le comédien n'est vraiment lui-même qu'en scène. C'est là seulement que, soutenu par une mise en scène exacte, rigoureuse, sûre de ce qu'il veut faire, il trouve sa liberté et peut exploiter à fond ses ressources. Au soir de sa vie, la sentence vaudra toujours, non sans quelque amertume dans le regard porté par Freinet sur le rôle qu'il teint au cinéma et les plaisirs trop rares qu'il y prie. « Qu'estimez-vous avoir fait au cinéma ? » lui demande dans d'ultimes confidences le journaliste François Posseau. « J'y ai fait mon métier, » répondit l'artiste, « et je m'y suis ennuyé. Je ne me suis jamais ennuyé ailleurs qu'au cinéma parce que l'on y flâne. Je suis très mal préparé à la flânerie. L'acteur travaille toujours à la va-vite quand tout le monde a fini son boulot. On passe des heures à régler des éclairages, on répète vaguement les places avec le metteur en scène et puis on dit à l'acteur « Vous êtes prêts ? » « Allons-y. » Répétons encore une fois, on répète. Si c'est à peu près ça, on dit « On tourne. » Ce n'est pas une façon de faire. Et pourtant, si. C'est une façon de faire puisqu'il y a de merveilleux résultats mais qui correspondent à une organisation qui n'est pas la mienne. Fâché, freiné de sa filmographie, non, assure-t-il, je ne crois pas avoir été un mauvais exécutant de ce que l'on me demandait de faire mais je n'y ai pas pris de véritable plaisir parce que mon métier est de préparer minutieusement une affaire et de la mener ensuite, tambour battant pendant trois heures consécutives. Au fond, je ne me suis jamais senti appartenir à cette profession du cinéma. Gabin, Fernandelle, Enfure, comme le sont aujourd'hui Belmondo ou Delon, ils appartiennent à cet art-là, ce qui n'a pas été mon cas. Donc, théâtre, théâtre passionnément, là où l'acteur est roi, là où dicte sa loi, écrin unique à ses vocables anciens si doux à l'oreille de Freinet, composition, transposition et sublimation et dont il entend faire la seule toise de ses créations. Théâtre qu'il chérit d'un amour si impérieux qu'il en veut faire au cinéma, diront les mauvaises langues. Car il est là le paradoxe qui de tout temps s'attache à Pierre Freinet. Vénéré par ses pères, d'Alec Guinness à Pierre Dux, en passant par Julien Berthaud ou Gisèle Casatzu, nul comédien de cinéma ne fut et ne demeure aussi moqué par la critique. Deux griefs sont ordinairement portés au débit de l'artiste. Le premier lui est propre, affectant à part égale l'homme et le comédien. L'homme et ses valeurs humanistes qu'il porte haut, mais qui, prodigués à l'étourdi, achèveront de lui nuire. Ainsi de la grande intimité qu'il aura avec son neveu, le scénariste et dialoguiste Roland Londonbarre, qualifié de parent abusif par l'historien du cinéma Henri Hagelle. Ainsi encore de l'inexpuniable amitié qu'il ira freiner à Léo Johannon, réalisateur dont les sympathies vichistes et la vulgarité d'inspiration selon le même Hagelle, lui valent aujourd'hui encore de sanglantes morsures. Ainsi toujours de la confiance que le comédien accordera imprudemment à d'assistants réalisateurs devenus metteurs en scène et dont les ouvrages seront taxés d'épouvantables laminoires. Dans la ligne de mire de ses procureurs, Delbez, Aguet, Diamant Berger, De La Patelière et Grangier. Ainsi enfin, Caragel qui se parfume du titre d'esthéticien du cinéma ira jusque là, de la fréquentation, si l'on ose dire, par freiner, d'Yvonne Printemps accusée d'avoir précipité son compagnon dans un cinéma marqué au saut d'une affligeante complaisance. Dans l'avant-scène d'octobre 1976, Agel dénonce « Un des aspects les plus surannés et même les plus risibles de l'interprète est lié à son côté distingué, mondain, tout Paris qui nous semble inséparable de la personne d'Yvonne Printemps. Ce qui date le plus parmi toutes les prestations de notre interprète. N'est-ce pas le tandem Maurice de Saxe Adrienne le Couvreur ? Ou encore François et Elisabeth dans « Je suis avec toi » ? Jean Sévrac et sa femme dans « Les condamnés » Jacques Offenbach et Hortense Schneider dans « La valse de Paris » ou enfin M. et Mme Gaston Fournier dans « Le voyage en Amérique ». Le traitement affligé par la critique cinématographique aux comédiens n'est pas moins cruel. Sur l'air d'entrer dans la danse, petits maîtres, grands prêtres et autres précieux pellicules selon le mot de Jansson désignent le scalp de l'artiste. Se souvenir d'Aragon, ils crieront feu sur Pierre Freinet. Cabotinage, outrance, théâtralité, solennité, artificialité, facticité, insincérité, raideur, froideur et maniérisme, rien ne sera épargné à celui que l'on verra au mieux comme un homme de métier, par rencontre de cette qualité française, honnit entre toutes. Mitri, Agel, Boussineau, Pasek, Claude Bélier et les autres frapperont si fort qu'aujourd'hui encore on peine à entendre les rares défenseurs de l'artiste, les téméraires Dubé, Charles Ford et le Benjamin François Posseau. La paire Barraud chira, elle-même, décochera sa flèche du part, car si les deux concèdent à l'acteur un talent majuscule, il ne conclut pas moins. Pierre Freinet a tout joué, les nobles à monocle et les officiers purs et durs, les détectives nonchalants et les mauvais garçons, les marseillais et les bretons, les amnésiques et les hallucinés, Offenbach et M. Vincent. Inévitable et incontournable à peine condescendant sûr de ces moyens, assimilable à cette qualité française, léchée et savonnée qui finit par périr d'un excès de respectabilité. L'hôtel de l'ABI, c'est ici ? Oui. Vous avez une chambre ? M. S. S. J'espère. Jamais à porte. Qu'est-ce que vous avez toutes à regarder ma main ? Vous n'avez jamais vu un manchot ? Par quel chemin êtes-vous passé ? Ça vous regarde ? Si je vous demande ça, c'est parce que la route est coupée. Vous êtes sûr ? Oui. Ah, vous n'avez pas de bagage ? Non, plus rien que ça. C'est tout ? Oui. Vous en avez ruine. Ici même, l'hôtel est construit sur les fondations de l'ABI. Et le cimetière ? Il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de cimetière. On a fait des fouilles ? M. est amateur de tombe. Archéologue ? Non. Pardon, M. M., n'en avez-vous pas à l'instant entendu deux coups de feu ? Non. C'est curieux parce que... Est-ce que j'ai une tête à tirer des coups de feu la nuit ? Ah non, M. On va en savoir ? Si M. veut bien remplir sa fiche. Une plume. Touchez pas à ça. Si vous éplucherez ma fiche tout à l'heure, autant que vous soyez renseigné tout de suite. Roland Brissot. 35 ans. Vous me donniez plus ? Non, M. Artiste peintre. Voilà. Durée du séjour. Elle a une drôle de question. Vous savez ce que vous ferez demain, vous ou moi pas ? Vous me mettez jusqu'à demain. Allez, montrez-moi ma chambre. Par ici, monsieur. L'excuse absolutoire de réalisateur, rarement inspirée, est souvent brandie à la décharge du comédien. Selon ses avocats, elle expliquerait les scories en nombre de sa filmographie. Excuse à nos yeux, irrecebable. La pâleur, sinon la transparence de ceux qui le dirigèrent mal, peu ou pas, n'est certes pas douteuse. A l'évidence, Maurice Delbès et Marc Allégret pour ne citer que ceux-là, ne dirigeèrent pas Pierre Freinet. Ils lui en abandonnèrent le soin. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement ? Aveuglement et négligence de l'artiste, objectera-t-on encore ? Après tout, le comédien ne les avait-il confessés ? Assurément. Reste que le mal est ailleurs. Pourquoi le taire ? Puisque Freinet lui-même s'en repentit à Posseau. De moins en moins armé de défense contre les choses qu'on me proposait ou de plus en plus indifférents ? Le mot est lâché. À ce qui m'était proposé, ce qui est l'explication normale de la fin de ma carrière cinématographique, j'ai amené des gens qui avaient l'habitude d'exiger un peu plus de moi à être déçus. Comment expliquer autrement en effet des bandes telles que La Route Napoléon, Les Evadés, Les Fanatiques, Les Affreux, dont la faiblesse hélas n'est rien à côté de la hideur de l'ufologique étasseur. Plus qu'un crime en ces occurrences, une faute, celle de Freinet et de lui seul. La question naturellement n'étant pas de savoir s'il pouvait espérer en de telles productions. Il n'en avait pas droit. En somme, nul autre plus que lui ne vérifia le principe selon lequel les grands acteurs ont besoin de grands rôles. Mais Freinet demeure Freinet. Sa distinction, ses auteurs seigneuriales qu'accusent une diction nette et brève lui interdisent la rigolade. Si risque-t-il, ses grimaces sentent le cothurnes comme la caque le haran. A fortiori qu'en freiner fil en roue libre, ce qu'il aima pour le regretter ensuite et qu'on lui laissa trop faire. La caricature alors n'est jamais loin. Au diapason parfois de ces compositions de saints laïcs ou chrétiens dont il se fit la spécialité mais que la nuance déserta souvent. au fond jamais le cinéma n'offrit à notre patricien ce à quoi sa nature le destinait et le contraignait en même temps. Un texte, un personnage et une main ferme quand cela fut Freinet atteint au sublime dans le corbeau qui fut hélas un déjeuner de soleil. Le théâtre heureusement fournit des harmoniques à son immense talent. C'était là son vrai métier. De cela et d'autres choses il sera question dans une prochaine contribution. à son